La Paracha Teruma La Paracha Teruma Les enseignements que nous avons essayé de décrire dans la Paracha de Mishpatim Et puis nouvelle étape, c'est la constitution du Mishkan C'est-à-dire la maison dans laquelle vont se retrouver d'un côté Akkadosh Baruch Hu Et de l'autre les Bnei Israël et en particulier les prêtres, les Kohanim Et c'est de cela dont nous allons parler dans cette Paracha de Teruma Alors nous allons en faire un résumé comme chaque première émission de toutes les semaines Alors en fait le peuple juif est appelé, on lui demande d'amener des cadeaux Des cadeaux sous forme de matériaux qu'il doit apporter pour la constitution, pour la fabrication du tabernacle Le tabernacle, je le rappelle, c'est le temple provisoire Un temple qui va se déplacer pendant toute la durée que va se faire le périple d'Ebné Israël dans le désert Et puis ensuite en Eretz Israël et ceci jusqu'à la construction par Shlomo Hameler du Bet Hamikdash, le temple de Jérusalem Et bien donc ce tabernacle, nous en décrivons la fabrication dans notre Paracha, la Paracha de Teruma Et donc on demande au Mishraël d'apporter tout type de matériaux, en particulier 15 De l'or, de la peau d'animaux, des herbes d'orifantes, de l'argent, du bois, du cuivre, de la laine bleue et carlate mauve De l'huile d'olive et des pierres précieuses Et donc on voit que tous ces éléments sont nécessaires à la fabrication du Mishkan Alors à partir de ces matières premières, Moshé Rabbeinot reçoit des indications, des explications pour fabriquer ce Mishkan Et ensuite nous allons avoir donc la description de chacun des éléments qui étaient à l'intérieur de ce Mishkan En particulier bien évidemment le Haron Akadosh, l'arche sainte, la fameuse arche sainte Dans laquelle figurait le premier séfer Torah, écrit des mains de Moshé Rabbeinot sous la dictée d'Akadosh Baruch Hu Il y avait également les deux tables de la loi, celle qui avait été brisée et puis celle qui a été ensuite constituée par Moshé Rabbeinot Il y avait aussi donc les chérubins, les fameux chérubins qui ornaient le haut du Haron Akadosh Et donc ça c'est le premier objet, Kelly, que nous retrouvons dans le Mishkan Il y a bien évidemment également la Ménorah, c'est-à-dire le camp des labres qui était allumé par les Kohanim Il y a la table des douze pains et puis il y a le Misbeh, l'hôtel d'or sur lequel étaient brûlées les herbes odorifantes On voit bien évidemment aussi dans notre paracha la constitution même du Mishkan, c'est-à-dire les murs tels qu'ils étaient fabriqués Et donc c'est tous ces éléments que nous avons ici décrits, qui nous sont expliqués en détail dans notre paracha Alors n'hésitez pas, ouvrez votre chumache, lisez, c'est très beau, c'est très joli Il y a même certains films, certains documentaires qui ont été faits autour de ces objets Alors n'hésitez pas à les consulter et surtout à intéresser vos enfants, c'est très très joli Entre temps, nous, nous allons nous donner rendez-vous à demain pour de nouveaux développements autour de la paracha Terroir A demain